Salut les gens, salut les gens, bienvenue dans cet épisode, il va pas être très très long celui-là, parce que la semaine est, ben ça va, c'est pas une semaine énormissime. Qu'est-ce qui se passe ? On va d'abord mettre la balance connectée, la belle abeille là, en place, et puis on va dialoguer avec Bertrand Laurentin, le PDG de cette start-up, si on dit start-up, qui nous propose ce produit, et puis qui nous explique deux trois petites choses, et voilà. Ensuite, seconde partie d'épisode, on va greffer, puisque cette semaine, je n'ai, c'est pas que j'ai que ça à faire, mais l'acacia se termine, on va jeter un oeil, et je vais récolter a priori juste après le petit coup de pluie de fin de semaine, c'est la météo qui va choisir, et je prépare les ruchettes, enfin je prépare pour faire les essaims, mais les essaims, je les fais en fonction des cellules qui vont naître, et les cellules qui vont naître, et ben c'est pas pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va greffer ensemble, allez, c'est parti ! Générique Bon, la mise en place de la bête, c'est parti ! Hop ! Alors, on ressort la bête à Bertrand ! Alors, si on part sur la bête, la bête, la ruche connectée, la notice nous disait de nous enregistrer sur le site, ce que j'ai fait la semaine dernière là, il fallait un petit peu de temps pour que ce soit validé, avec le, comment ça s'appelle, le numéro de série, et puis là, ça nous dit, un, 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 ouvrez le module du capot B, alors je sais pas quel est le capot A et quel est le capot B, peu importe, il faut les ouvrir tous les deux, et mettre en route les batteries, simplement. On est parti ! Hop, ça reviendra là ! Hop ! On, off ! Ici ! Hop, on ! Et voilà ! Ça, c'est fait ! Je referme ! Je referme ! Je referme ! Pareil ! On, 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 on ! Tac ! Alors, on voit qu'il y a une prise USB aussi ! Donc là, ça clignote ! Ça va clignoter trois coups ! Hop ! Normalement, c'est bon ! Allez, hop ! Donc là, ça me dit que c'est à l'envers, et là, c'est à l'endroit ! Et là, il suffit de la mettre sur la ruche ! Mais ! Mais ! Mais ! Il y a un dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais ! Mais ! Qu'est-ce qu'elle fout ? Oh ! Putain ! Allez, hop ! On est quoi ? Dimanche 2 juin ? On va mettre cette ruche-là, là ! Laquelle, peu importe, la première ! Allez ! Mon copain, Olivier, qui m'aide ! Merci, Olive ! Moi, je suis en tongs, hein ! Je mets un peu de fumée ! Hop, hop, hop ! Voilà, c'est bon ! Allez ! La balance ! Merci, Olive ! Elle est lourde, hein ! Voilà ! Voilà ! Allez voir les données ! Sur l'application ! Là, c'est parti ! Nous sommes en live, cher Bertrand ! Bonjour ! Bonjour les gens ! C'est comme ça qu'il faut dire ? Ouais ! Non, tu dis ce que tu veux ! Salut les gens ! Bonjour à tous ! Donc voilà, Bertrand Laurentin qui est le PDG, c'est ça ? De la Belle-Abeille ! Et puis... Ah oui, ça fait pompeux ! Là, on met en deux petites fenêtres à côté de l'application... Enfin, là, je suis sur l'ordinateur, hein ! Je viens d'ouvrir donc le... Bah oui, ça s'appelle l'application ! Qui me permet d'aller voir la base connectée ! Donc ça, je l'ai mis en place ! Et puis, je sais pas, tu vas nous décrire le truc ! Je propose qu'on reprenne tout depuis le début ! Allez ! Pour utiliser donc votre base connectée La Belle-Abeille, il faut vous connecter depuis ou une application web, ou une application mobile. Depuis l'application web, vous pouvez vous connecter sur le site web La Belle-Abeille et dans l'onglet Méruche, vous pouvez vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe. On arrive sur une interface générale, où là, vous pouvez vous connecter dans Suivre Méruche, au-delà de tout un tas d'informations sur votre compte et les données traditionnelles. Une fois que vous avez donc ajouté votre ruche, Suivre Méruche, et vous avez votre première interface qui s'affiche, qui est le rucher ou les ruchers. Là, en l'occurrence, il n'y a qu'une seule ruche qui est symbolisée avec son petit toit et les différentes données récoltées par la ruche. Poids, température, humidité, luminosité, pression. C'est une vue simplifiée. On peut accéder déjà à des premiers paramètres à travers la roue dentelée qui est en haut à droite et piloter le rucher à travers le nom du rucher et s'il y en a plusieurs, différentes informations ou petites notes sur les ruchers. On ne va pas partir dans l'idée d'ajouter une ruche, il y en a déjà une. Il suffit de cliquer sur la ruche pour voir le détail des informations envoyées par cette ruche. On a donc dans l'environnement qu'est le site internet le nom de la ruche qui s'appelle ma ruche. Merci Léandre pour cette innovation. On a les références industrielles de la base, son numéro de série, les paramètres qui ont été renseignés par Léandre, le type d'abeilles sur lequel il travaille, le type de ruche, la matière de cette ruche, des informations contextuelles sur quel châssis, si la ruche est en bon état, quand est-ce qu'elle a été installée et s'il renseigne l'information, la date de sa dernière récolte, là, on a zéro, donc ça n'a pas été renseigné pour cette ruche. Alors, d'ailleurs, je n'ai même pas touché grand-chose là-dessus, je crois. Je vois support châssis acier, je n'ai pas dû le changer ça, parce qu'en l'occurrence, c'est bois. Eh bien, on va pouvoir modifier ça, c'est assez simple. Ça permet de se rappeler éventuellement où on a organisé cette ruche, où elle est implantée, sur quel rucher, sur quel type de matériaux, si on a des ruchers organisés différemment. Et puis, entre les particuliers ou les professionnels, ça peut être intéressant de savoir sur quel matériel on travaille. Ce qui va être assez intéressant après, c'est dans le détail du dashboard, on va retrouver ces différents blocs avec la ruche qui est symbolisée, les informations renvoyées par la ruche, l'accès à différents outils, comme les courbes, pour rentrer dans le détail du poids, de la température, de la luminosité, de l'humidité, de la pression atmosphérique. On a tout un bloc de prévision météo qui va avec ces différentes courbes, la géolocalisation de la ruche et un historique des données qu'on va retrouver également dans les courbes. Si je rentre dans le détail, on voit que cette ruche pèse aujourd'hui 45,75 kg, qu'elle est exposée à une température extérieure de 16 degrés à 9 heures actuellement, qui a 54 % d'humidité à l'heure actuelle sur ce ruché, que la luminosité d'exposition de la ruche est de 300 lux. C'était à 6 heures du matin, t'as vu, 5h56. La dernière information, le dernier envoi d'infos. Oui, parce que là, il fait bien plus par exemple. Ça va évoluer au prochain envoi, comme la pression atmosphérique, l'orientation de la ruche n'est pas censée bouger en ton absence. Ces informations vont pouvoir alimenter ce qu'on appelle de façon pompeuse du machine learning. Elles sont stockées dans le serveur qui appartient à la Belle Abeille. Elles appartiennent à l'utilisateur de la base connectée. On se réserve toutefois, chez la Belle Abeille, de pouvoir exploiter ces données de façon anonymisée pour un usage scientifique, notamment, et puis pour cette collectivité d'apiculteurs qui va pouvoir s'enrichir en fonction de sa localisation et des informations que l'on reçoit pour vos voisins et qui peuvent vous apporter dans votre exploitation. La plupart des données, elles sont utiles, bien entendu, pour votre usage et pour vous prévenir sur la santé de vos abeilles, la productivité, si elle est bonne ou moins bonne, si on vient toucher à votre ruche. Par exemple, si on parle de toutes les données environnementales, l'orientation, l'inclinaison de la ruche, vous allez me dire, Léandre va me dire, moi je suis pro, je sais très bien comment je dois incliner, orienter ma ruche et je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Par contre, ces informations alliées à la géolocalisation vont pouvoir prévenir qu'un petit malin vient te chipper du miel, vient te déplacer ta ruche, qu'un gibier l'a fait tomber, qu'il y a eu un très fort vent et que ta ruche a chaviré ou tout simplement qu'on te la vole et si tu vois à 3h du matin qu'elle se déplace sur l'autoroute, le système va se réveiller et va t'envoyer une alerte pour te dire qu'on t'a volé ta ruche ou qu'on suspecte qu'on soit venu y toucher et ça te sensibilise pour aller plus rapidement sur ce ruché qui est peut-être loin de toi. Ces mêmes informations, on va les utiliser pour te renseigner sur l'environnement parce que tu peux pas être partout, Léandre, et savoir comment évolue le microclimat, la météo, la température, l'humidité de l'environnement. Ce sont des données qui sont collectées sous ta ruche et qu'on t'envoie en direct. Ce ne sont pas des données qu'on récupère, ce sont des données qu'on envoie depuis la base connectée. Ces données, on les allie température, humidité, pression atmosphérique, à des données météo qui, elles, sont récupérées et traitées depuis notre serveur qui sont en bas de l'affichage. On n'a pas lieu d'être, nous, des professionnels de la météo, donc on travaille avec Météo France pour des données qu'on récupère, qu'on analyse également et qu'on intègre dans notre tableau de bord. On a la pluviométrie, la température, l'humidité, la pression atmosphérique, la force et le sens du vent. Là, c'est une version simplifiée. On a un nouveau dashboard qui va sortir très prochainement. Vous allez voir plein de nouvelles fonctionnalités et plein de détails. Mais le but, c'est de comprendre la météo. L'environnement évolue maintenant de façon assez imprévisible. Il évolue beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait connaître à l'heure actuelle. Et les abeilles, elles ont parfois du mal à s'adapter. Le but, c'est d'aider les apiculteurs, quel que soit leur niveau, à connaître leur environnement. Vous allez me dire, oui, la ruche, elle est sous ma porte, sous mes fenêtres. Je peux sortir de chez moi et je vois quel temps il fait. Ce n'est pas forcément une vérité quand les ruchers sont loin de vous, notamment en transhumance ou si vous avez une apiculture de loisirs et que vous avez une résidence secondaire, ou une maison de vacances et que vous avez mis votre ruche là-bas, vous ne savez pas forcément comment ça se passe et si vous allez pouvoir intervenir le week-end prochain ou ce week-end quand vous allez arriver auprès de vos abeilles. Oui, sur le côté des données anonymes, là, tu confirmes que les clients sont, comment dire, justement, leur nom est protégé, personne ne sait rien. Ça, c'est la loi de la RGPD, la loi de protection des données. Donc, on est soumis à la loi française. On a un serveur qui est en France. Donc, on a tout fait. La boîte est en France. Donc, on est soumis aux règles françaises. Vous avez un identifiant et un mot de passe avec un compte sécurisé. Donc, seul vous ou les personnes à qui vous avez donné votre identifiant et votre mot de passe peuvent accéder à vos données. Et ces données, nous, on les agglomère, on les réunit dans notre serveur. Donc, on sait où elles sont localisées, mais je n'ai pas à dire à qui elles appartiennent. Oui, d'accord. Je suis en train justement de montrer les RGPD, là. D'accord. Je ne suis pas autorisé à ça. Par contre, par exemple, là, on débute un travail scientifique d'analyse des données nationales avec le CNRS. Vous en saurez plus bientôt pour essayer d'apprendre les uns les autres sur l'environnement urbain, périurbain et découvrir plein de choses sur les datas. On a encore plein de choses à apprendre. pour enrichir nos dashboards, les conseils, les préconisations qu'on va vous donner dans le nouveau dashboard qui va sortir dans quelques jours pour vous aider à être meilleur et à protéger mieux vos abeilles, à produire plus. Nouveau dashboard, nouvelle application. Visuel de l'application. Ça marche. Nouveau visuel et plein de nouvelles fonctions. Vous allez découvrir ça avec Léandre. J'espère bientôt. J'espère bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non mais ok, allons-y, expliquons un petit peu ma ruche pour voir un petit peu les données. Pour rentrer dans le détail des données de la ruche de Léandre, déjà ça fait deux jours qu'elle a été connectée, donc on a peu de recul, mais c'est un nouvel environnement qu'on va découvrir à travers les données. On voit qu'on a un poids qui démarre à une quarantaine de kilos. 43-88, oui. C'est ça, le 2 juin 2019, date de démarrage. On voit que ce poids évolue relativement à la hausse. On a eu quand même une petite baisse, un petit passage en dessous des 43. On a un capteur de poids qui est très précis, donc il ne faut pas s'inquiéter des fluctuations. Après, les apiculteurs de tous niveaux nous éclairent sur la compréhension des abeilles. On a encore plein de choses à découvrir. On a des balances sur le marché qui sont là depuis pas mal d'années, mais qui n'étaient pas forcément aussi précises sans tirer sur l'ambulance. Et aujourd'hui, on découvre que les abeilles, enfin on découvre, on confirme que les abeilles travaillent 24 heures sur 24 et les abeilles travaillent la nuit également pour évaporer le miel pour qu'il devienne nectar et pour atteindre une certaine maturité. L'inverse. Évaporer l'eau du nectar pour qu'il devienne miel. Oui, pardon. Et le matin, il part de travailler, donc on a une fluctuation du poids avec un capteur qui est précis, mais on voit qu'on a une belle évolution, une ruche qui est en pleine production et qui monte de 43 à plus de 45 kg. Donc, c'est que tu as une mielée qui est repartie ou en tout cas, une fin de mielée qui est propice en fonction de la géolocalisation. Oui, c'est les ronces qui sont en train de mieler. Ça n'a aucune prétention de remplacer l'apiculteur, c'est de renseigner l'apiculteur en temps réel sur ce qui se passe, sachant que vous pouvez régler la fréquence de relevé d'informations et que vous pouvez déplacer votre ruche. Il faut vous adapter à l'environnement, mais il n'y a que l'apiculteur qui va pouvoir faire ce qui est bon pour la ruche et pour les abeilles. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette base connectée d'Ivoire ? On pourrait parler des paramètres, des seuils, des valeurs qu'on peut paramétrer. Alors tiens, sur l'ordi, je clique sur la roue dentée et on arrive, je vais déplacer ta petite fenêtre, voilà, on arrive sur les paramètres de la ruche et mes seuils d'alerte. Ça, c'est des choses que je peux modifier, je clique sur modifier et voilà. Et tu peux changer les valeurs du poids, tu peux affiner si tu es un maniaque et que tu veux repeser ta ruche et au poids exact pour avoir des préconisations et des valeurs au gramme près exact. Tu peux, mais nous, on intègre, on a déjà un certain savoir-faire grâce aux apiculteurs avec lesquels on a travaillé, des valeurs de poids assez standard, d'une d'Adam, d'une varée, d'une langstro, etc. D'une hausse, d'une nombre d'abeilles, il n'y a que toi qui peux savoir au juger combien tu as d'abeilles dans ta ruche. Elle a l'air bien populeuse donc je pense que tu as plus de 40 000 abeilles donc tu pourrais modifier le nombre d'abeilles. ça va modifier le poids de l'essain mais que tu peux, là encore, modifier toi-même. Tu as une valeur théorique de production de miel de ta ruche en fonction du nombre de hausses. Donc là, tu as mis zéro hausse mais tu dois bien en avoir une ou deux. Donc tu as le nombre de hausses supplémentaires, je mets une. Là, c'est ça. Si tu as une hausse, tu mets une. Si tu as deux hausses, tu mets deux. Donc ça va adapter tout l'affichage de ton dashboard et tes alertes en conséquence des seuils que tu fixes. Tu veux être prévenu d'un seuil de poids, d'une évolution de poids à la hausse ou à la baisse de 2 kg, d'un kg, de 500 grammes, de 10 kg. Tu paramètres comme tu veux sur 2 heures, 3 heures, 10 heures, 24 heures, 15 jours. en heures. Pareil pour l'humidité, la température. Tu règles tes seuils d'alerte comme bon te semble. Autant de fois que tu veux, c'est nos limites tout comme les fréquences d'acquisition. Tu peux jouer comme tu veux avec tes paramètres. Bon, impeccable. Tiens, je peux peut-être réactualiser là pour voir s'il y a des nouvelles données. Et puis non, ben écoute, impeccable. Je pense que ça donne envie un petit peu aux gens d'essayer ce produit. Pourquoi pas ? J'espère surtout, Léand, que tu vas voir que ça te sert beaucoup plus que tu ne le penses. Et j'espère que tu vas être surpris de voir le temps que tu gagnes en te déplaçant sur ton rucher, en allant plus vite sur ta ruche, en ayant fait un diagnostic, sachant ce qui se passe dans cette colonie, sans avoir eu à l'ouvrir au préalable parce que c'est quand même intrusif pour tes abeilles. Tu les stresses. Puis toi, le matin, confortablement, avec ton petit thé, ton petit café ou ton chocolat, ben tu peux savoir ce qui se passe dans ta colonie et aller au rucher si c'est nécessaire. en ayant déjà une ruche connectée par rucher, on a déjà un ordre d'idée de ce qui se passe là-bas. Ok, ok. Impec. Merci Bertrand. Merci. On trouve tes produits sur internet, sur le site quoi, la belle abeille quoi. On est référencés chez tous les distributeurs dans toutes les bonnes crèmeries, la belle abeille sur notre système pour trouver l'achat en direct. On répond par téléphone, par mail, sur Facebook, les réseaux sociaux. Impec. Everywhere. Merci Bertrand. Allez, bonne journée, à bientôt, bonne continuation. A bientôt. Merci Bertrand pour le témoignage, enfin pour avoir parlé de ton produit quoi finalement. Bon les gens, greffage maintenant, c'est parti. Je vais réaliser moi-même deux cadres de greffage aujourd'hui qui vont contenir chacun, c'est les barattes de 15, donc ça me fait 30 potentiels cellules par cadre, soit 60, ça me suffit moi. Mais ça, je vais le faire quatre fois. Quatre fois entre maintenant, là on est le 3 juin, 4 juin, et début juillet. Voilà. Allez hop, on va déjà vérifier nos deux éleveuses, donc les petites ruchettes que j'avais orphelinées. Normalement, elles ont dû refaire des cellules royales, on va les casser, soigneusement, pour qu'elles n'aient que le choix de réélever ce qu'on va lui donner. Et ensuite, on prélève le cadre, il me faut la balayette, donc le cadre souche dans la souche. Vous connaissez souche ? Allez. Ok, éleveuse numéro 1, une ruchette que j'ai orphelinée, et je viens donc, on vient casser les cellules royales. ça nous permettra de vérifier qu'elle est bien orpheline. Et j'ai une partition à enlever pour mettre mon cadre que je mettrai en plein milieu. Elle n'est pas si, si, populauses que ça, on va voir. La partition. Il y a quand même du monde, hein. Ça va aller. Surtout les jeunes abeilles. ça chante déjà, c'est un bon signe. Et donc là, elle m'a refait des cellules royales. J'espère que ça se voit. Là, je sais, le cadrage n'est pas parfait, des fois, mais c'est compliqué de venir, voilà. Ah bah tiens, je peux vous le montrer là. De toute façon, vous le savez. Ça, ce sont des cellules de sauveté en plein milieu du couvain, hein, donc. Ça, on est bien d'accord. Elles ont réélevé ce qu'elles pouvaient ou ce qu'elles, voilà, à partir des larves qui étaient dans le couvain, des larves d'ouvrières. Donc ça, nous, on ne peut pas les laisser. Il faut qu'elles prennent en charge les cellules qu'on va lui amener. Oui. Ne vous inquiétez pas, elles vont tout redresser. Mais au moins, elles arrêtent d'élever là-dessus, quoi. La difficulté, c'est de ne pas en laisser une. Hein. Et il faut qu'elles, donc, elles prennent en charge exclusivement les cellules qu'on va lui amener dans le cadre des greffages. Donc, deux solutions. Soit je secoue un coup pour me faire un peu d'espace et bien voir. Soit la balayette, je peux secouer un coup. Voilà, ça va, ça risque rien. Ce qu'il faut surtout, c'est pas en laisser. En même temps, on peut vérifier le pollen puisqu'il en faudra pour notre élevage. Là-dessus, par exemple, il n'y en a pas. C'est du nectar miel et du couvain. Couvain. je vais secouer. Là, je vois rien du tout. Ben, il y a quand même, si, il y a quand même du monde. Donc, voilà, là, il y en a une, par exemple. Donc, comme il n'y a plus de rennes, là, elles me mettent du nectar au milieu. Attention, en bas de cadre, elle peut me remettre partout. j'ai pas trop envie de pollen non plus ici. J'espère qu'il y en a là. Ou au moins sur les deux premiers, là. Je suis pas mal de couvain. Ouais, il y a un peu de pollen ici. C'est pas énorme, mais enfin, au moins, il y en a, quoi. Il y a du monde, en fait, hein. Vous avez vu ? C'est trompeur à l'ouverture. Là, je vois le fond est plein, quoi. A priori, je mettrais mon cadre de greffage ici, en troisième position. C'est pas gênant, je pourrais le mettre en trois ou quatre. Pas aux extrémités, hein. Là, faut pas se gourer, hein. Et voilà, notre première est prête. Donc là, j'ai plus qu'à amener le cadre de greffage. Je suis limite en pollen. Je peux pousser comme ça pour l'instant. Ensuite, le deuxième. Deuxième, plus populeux. Il y a une belle barbe en dessous, là. Alors, j'ai eu un petit souci. Je suis venu le vérifier une deuxième fois. Je l'ai même redivisé pour être sûr. Mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une verge. Donc là, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'il ait réélevé. Alors, il est sur psychiatre. Faut que j'en enlève un. Je voudrais vraiment qu'il ait réélevé des cellules. Et que les abeilles chantent, là. Qu'elles vrombissent. Qu'elles vrombissent. Ça m'indiquerait vraiment qu'il est orphelin. Ouais, ça chante, quand même. Ça bat le rappel. C'est bon signe. Je jette quand même un coup d'œil, voir si je trouve pas une vierge. Ce qui serait un miracle, hein. Voir la vierge, c'est considéré comme un miracle. Bon là, c'est pareil, il y a un max de monde. Tu es obligé de faire de la place, hein. Je jette un coup d'œil avant. Ouais, elle m'a refait des cellules, là. Ah, je suis content. Ouais, mais ça me prouve que c'est orphelin, quoi. Ça, c'est bon. Donc là, elle m'a refait des cellules, ici, de sauveté. Donc, c'est orphelin, s'il y avait une vierge, elle m'en referait. Peut-être, oui, mais la vierge empêcherait ça, normalement. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et peut-être que tout le monde n'a pas compris qu'il y avait une vierge dans la colonie. Normalement, si, hein, mais... De toute façon, là, j'ai plus trop le choix que d'essayer. Et si ça marche pas, s'il y a vraiment une vierge que j'ai zappée, que j'ai pas compris ce qui s'était passé ou quoi, et qu'elle me bouffe mes cellules d'élevage, de cadre que je vais mettre, hein, il y a du monde, hein. Eh bien, je referai un greffage de secours, et au lieu d'introduire à J plus 11, eh bien, j'introduirai à J plus 2, 3 ou 4, au moment où je me rends compte, quoi. S'il faut, je vous remonte au calendrier, c'est ce que je suis en train de vous dire. Bon, là, par contre, je suis obligé de me faire de la place, hein. Bon, pas mal de cellules de sauveté, quand même. C'est bon signe. Alors, il faudra se méfier. Normalement, elle a plus de quoi en faire. Il faudra quand même se méfier, qu'il reste pas une petite larve dans un coin, et que quand on va venir à J plus 5 mettre les bigoudis, on fera un petit tour pour vérifier quand même, quoi. Qu'elle n'est pas refait encore une cellule de sauveté dans un coin, quoi. Normalement, non, hein. Ça, c'est bon. Euh, je vais le remettre, oui. C'est serré, là-dedans, je vais le mettre là. Très populeux, hein, c'est bien. 12 kilos. Voilà, ça, c'est populeux. Vous comprenez ? Ah ben voilà, encore des cellules. Bien fait de secouer, hein, franchement. Je vais même rajouter un peu de balayette, là. Beaucoup de nectar, pas trop 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 de pollen. Là, aussi, il y a une cellule. Bon, ça doit être bon. Là, il y a plusieurs cellules, même. C'est même une de fermée, là. Il faut la voir, hein. Il faut être très, très vigilant. Si elle, elle s'ouvre, pendant qu'il y a votre greffage sans bigoudis, c'est bon, hein, c'est moi. Ben voilà, et celui-là, je l'enlève. Donc, notre deuxième éleveuse est prête. Ça, je peux laisser. Ça, je récupère. Et on va chercher notre cadre souche. Normalement, j'avais remis ce cadre. Vous êtes là. A l'espoir qu'elle ponde dedans. C'est celui-là ou... Oui, c'est celui-là, je crois. Oui, je devrais pouvoir trouver mon bonheur. Il y a de la larve, comme on veut, des œufs. Ça commence à être hyperculé au centre. Est-ce que la reine est là ? Non. Je me méfie, c'est pondu. Attention, je vais aller voir juste un ou deux autres cadres pour voir ce que ça dit quand même. Ben oui, est-ce que j'ai de quoi prendre ici ? Non. Donc, je regarde à chercher des toutes jeunes larves. Et je me méfie de savoir où est la reine, là, par contre. Vraiment, vraiment. Alors ça, c'est un petit peu plus ancien. Ah, elle m'a fait une sébulule. Non, c'est une ébauche. C'est pondu. C'est pas pondu. On va voir. Allez, je vais prendre celui-là. Je la referme. Donc là, on enlève les abeilles tranquillement. Allez, on va greffer. Je referme quand même ma ruche. Bon. Mais il fait bon chaud, hein. Je vais pas me plaindre. On transpire du jus, puis on n'a plus aucune douleur. C'est top. Puis on a des animaux tropicaux à la base. Donc là, par contre, je suis un petit peu à contre-jour. Je pense que je vais mettre la lumière. Le soleil me rend les alvéoles transparentes. Il faut que je me dépêche un petit peu. Donc, donc, donc. Je vais fermer cette fenêtre, je pense. Et ouvrir l'autre à côté. Et mettre la petite lampe. Voilà. À l'inverse, tout le monde est là. Et on est bien, là. J'ai prévu un petit linge humide. Pas trop froid, hein. Hop. Je me mets à côté, là. Et dès que ça, c'est plein, j'entoure. Je monte. Hop, hop. Voilà, ça va plus vite. Je recouvre mes cupules larvées du linge. Pour garder l'humidité. Il ne faut surtout pas que les larves sèchent. Là, ça va. Il ne fait pas chaud comme dehors. Dehors, là, on est à 32, je pense. On va regarder sur la balance. Et ici, ça va. C'est 20 et quelques. Alors, un petit trou de petit machin. C'est pour donner cette incurvabilité, là. Et ensuite, vas-y, les nettes. C'est souvent lié, quoi. Hein. C'est rare d'avoir, je ne sais pas, des oeufs ici, puis des larves là, ou quoi. Là, c'est vraiment, ça pond au centre. Et ça fait le tour comme ça, quoi. Sous-entendu, quand on trouve un spot, en général, il y en a plusieurs. Ça, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ben, c'est tous les ans, hein. Hop, hop. Et puis, il y a une histoire de rapidité. Là, j'ai mis les lentilles. Je ne vous dis pas, la vision est quand même un peu différente. Il faut que je m'habitue à ces machins. On peut les tailler, hein, les pointes, là. Ou la rentrée un peu plus, c'est d'être longue. Normalement. Alors, ce qu'il me faut, moi, c'est un chevalet. Je n'ai pas. Hashtag un chevalet pour les autres. Allez, s'il vous plaît. Il faut que je me le fasse. Ça, c'est pas mal. Et si je prends la loupe, hein. Je suis où, là ? Ah, c'est quand même pas mal, la loupe. C'est vrai. Et c'est dur de se repérer, hein. Et puis, laisse. Et j'essaye avec. Arrête de bouger, je vais vomir. Là, je vous avoue, je n'ai pas le coup de main. Je reprenne mes bases. C'est ça qui ne me va pas. Elle est trop longue. J'essaie de la rentrer un peu. Il va. Ah merde, ça fait l'infer inverse. Oh là, c'est bien de la merdouille, ça. Ah oui, c'est fait avec du fil de fer. Ça me fait marrer. Arrêtez de me regarder quand je travaille. J'aime pas. Mais là, j'ai l'impression qu'elles sont toutes énormes. C'est ça, le problème. Donc, je me repère par rapport à un œuf. Et je prends à peine au-dessus. Mais là, elle est encore plus longue. Ma machine. Ah, j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Et pourquoi c'est à cause de ça ? Ça ne va pas. J'ai l'impression. Et mes anciens Peking, ils sont... Ah ouais. C'est pas l'air. Hop. Voilà, impec. Bon, là, il faut se grouiller. Du moment où on a sorti la première, il y en a 60 à faire. Elle est petite. Wow. Là, je grève petit, petit. Allez, c'est parti. Vous savez, il a fallu que je reprenne mon ancien Peking. Je ne sais pas pourquoi. Là, je grève trop petit, je pense. Aussi, là. Je vais essayer de vous montrer ça après. Là, je ne suis pas sûr de l'avoir. J'ai des lentilles qui me jouent des tours aussi, là. C'est pas évident, n'empêche. Hop. Ça, c'est parfait. Alors, grâce au montage, je peux vous faire croire que tu es super vite. En fait, je mets trois heures. Non, je déconne. Il faut aller vite. Bon. Alors là, vous avez compris, hein. De toute façon, il faut pratiquer pour essayer. Elle est comme celle-là. Mais je grève petit, petit, hein. Punaise. Est-ce que c'est l'effet de loupe qui me fait faire ça ou quoi ? Celle-là, elle est beaucoup plus grosse, celle-là. De toute façon, il faut y aller. On dit ma manette. Donc, j'en grève 60 pour être sûr d'en avoir. Moi, j'estime la 40-50, il m'en faut. A peu près. Si c'est 40, c'est bien. C'est limite. Si c'est 50, c'est parfait. Ça veut dire que j'aurai moins de tournée de greffage à faire. Par contre, il faudra que je fasse 50 essaim la semaine prochaine. Donc, on fera ça. Là, je ne vous ai pas dit, oui, la semaine prochaine, c'est essaim. C'est-à-dire tourner des ruches et début de préparation à 2020. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on n'a pas ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on repère celles qui ne vont pas ? Qu'est-ce que, voilà. On va faire tout ça, je vous dis. Je ne le fais pas cette semaine parce que c'est à peine trop tôt. Je dois récolter. Hop, hop. Vous avez vu, je n'ai pas mis dans la bouche à chaque fois. Et là, je l'ai fait. Allez, celle-là pour finir. Et j'ai refait ma première barrette. Vous voyez, il ne se passe pas énormément de temps non plus. Tac, ça, c'est fait. Un petit coup de visu confirmatif. J'ai une boule d'air dans la lentille gauche. C'est horrible. Celle-ci est grosse. Donc, ouais, elle était assez marrant. J'en ai une très grosse et une très petite l'une à côté de l'autre. Je vais essayer de vous montrer. Et j'enchaîne mes quatre machins. Et donc, là, il y en a une grosse, une petite juste à côté. Vous voyez, il y a toujours un petit peu de joli. Bon, il faut que je me dépêche quand même là. Il y a quand même une histoire de rapidité. Allez. Ça va, les gars ? On était en zoom à travers la ampoule et tout. Allez, je me dépêche. Là, je mets mes cades là-dessus. Pourquoi des cades comme ça et puis que deux barrettes ? C'est parce que je peux mettre après les bigoudis sans enlever ou manipuler les barrettes. Enfin, si, j'enlève celle-là. Mais quand il y en a trois, vous savez, il y a des cadres avec trois barrettes comme ça. Mais vous ne pouvez pas mettre les bigoudis. Donc là, j'ai potentiellement 60 n. Même si c'est que 40, ça suffira largement. On va faire ça quatre fois courant juin, juillet. En fait, juillet, ce sera la dernière fois. Là, je remets mon humidité, mon torson. Hop, hop. Voilà, on va manipuler avec précaution. Ça. Le masque. Il faut que je prenne la caméra. D'accord. Là, je prends aussi. Ça va tout prendre. OK. Allez, on y va. Petit torchon qui protège, là, de la chaleur et du contact direct avec le soleil. Là, on va mettre au dos bon petit. tout de suite sans eau, sans rien pour voir je vous donnerai le résultat j'aime encore bien quand même mettre quelques gouttes d'eau minérale à droite à gauche pour les quels aient de l'eau tout de suite à dispo bon elles ont un abreuvoir là-bas et là-bas mais des fois elles sont feignantes, elles y vont pas et l'autre ça y est, l'autre le cadre est redescendu tout seul c'est les abeilles qui portaient je peux faire un ... ... ... ... ... ... Ben voilà ! Héhé ! Donc voilà, moi je voulais vous montrer que c'était c'était faisable, c'est pas compliqué faire une éleveuse par exemple, vous pouvez prendre une ruche 10 cadres, populeuse et la resserrer sur 7 ou 6 pour que vraiment elles soient concentrées attention si c'est en pleine mêlée qu'elles construisent pas dans une partie vide ou quoi ou une ruche vous la repasser en ruchette ou quoi c'est un petit peu ce que j'ai fait là-bas pour les reforcer à être serrées, à être complètes, à être là et à ne pouvoir élever que ce que vous leur donnez à élever moi pour moi le plus complexe c'est la sélection ce que je vous ai dit la semaine dernière et ce que vous pouvez faire aussi c'est vous grouper via votre association ou votre GDSA sans déconner vous vous mettez d'accord pour dire peu importe tout le monde greffe, c'est pas ça le souci vous pouvez faire 3-4 éleveuses chacun son cadre de greffage ou chacun sa barrette pour essayer, pour s'entraîner et puis la mise en commun elle est plus sur la souche parce que si vous n'avez que 10 ruches ou 15 il est difficile d'avoir une vraie souche voilà c'est ça le problème pour moi et puis après vos critères de sélection peu importe que ce soit ceux que je vous ai décrits la semaine dernière ou d'autres mais le but c'est de pratiquer voilà à fond à fond et puis comme ça vous avez vos propres règles à pas cher quoi voilà bah oui et puis pas besoin forcément de nucléi qui vous engage à avoir d'autres matériels d'autres cadres d'autres... enfin pas standards là vous voyez moi mon petit truc là c'est tout bête hein mais tout d'un coup j'ai que des cadres d'adents droits standards je m'embête pas avec quoi que ce soit d'autre si ça a miel fort je leur fais de la place s'il y a pas assez je les resserre j'ai du miel, du pollen au frais si besoin il y a un côté hyper pratique et si vous avez peu de ruches ne vous embêtez pas à tout multiplier quoi je pense voilà c'était le petit mois du jour apiculture facile là mois de juin la semaine prochaine donc vérification du greffage et puis deuxième session, troisième session même ça va s'enchaîner ah oui sur les ruchettes qu'on a vu là que j'ai orpheliné je fais deux sessions c'est à dire que je vais amener un deuxième greffage le week-end prochain et après j'arrête elles deviennent folles enfin puis c'est pas normal de les laisser orphelines trop longtemps donc je leur laisse une des cellules qu'elles ont faites je leur laisse à elles et puis ça devient un essaim et puis vous avez vu que j'ai plein d'autres ruchettes qui me permettent de faire d'autres éleveuses voilà là j'en ai plus que d'habitude je reconnais oui donc je disais la semaine prochaine essaim et surtout comment dire diagnostic des ruches enfin en tout cas vraiment est-ce que tout va bien pour l'hiver qui arrive pour 2020 là on prépare 2020 en juillet on pourra encore intervenir en août ça va être limite septembre ce sera trop tard il faut le faire maintenant quoi et donc voilà donc on va faire tout ça moi j'ai refait le tour du septel complet que tout aille bien et machin et machin bon voilà alors il y a du vent c'est pas terrible salut les gens semaine prochaine donc voilà je leur dis encore essaim, diagnostic et tout ça ça va être intéressant parce que je pense qu'on va trouver des cas spéciaux et puis après mois de juin c'est deux visites boum coup sur coup ça va être top ça deux visites d'exploitation bio rien que pour ça je vous ai déjà un pouce bleu hi 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 merci merci allez tchao merci 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 merci